Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui part à la rencontre de vos producteurs et restaurateurs locaux. Aujourd'hui, je me trouve à proximité d'entre vous, classé village et cité de caractère des Alpes de Haute-Provence, mais également connu pour sa citadelle de Vauban et sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nous voici dans une ferme qui profite d'un paysage à couper le souffle. On y aperçoit le village avec un point de vue incomparable, une exploitation qui longe la rivière du Var. Et maintenant, il est temps que je vous présente Isabelle Mermet. Bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous démarré votre activité ? Donc moi, je suis agricultrice, j'ai démarré, en fait, j'ai continué l'activité de mon grand-père et de mon père. Donc on est en fruits et légumes et élevage de moutons pour faire de l'agneau. Et en plus, je fais une table d'hôtes pour donner à manger directement aux produits de la ferme. Alors, qu'est-ce qu'il vous plaît dans ce métier ? Le contact avec la nature et puis après, pour les tables d'hôtes, le contact avec les clients à qui on peut expliquer notre métier. On est quatre, donc mon mari, mon fils et ma belle-fille. Et en 16 ans, on travaille avec quatre ou cinq saisonniers. Bon, la particularité de l'exploitation, l'exploitation est toute en agriculture biologique. Et après, très diversifiée puisqu'on fait de l'élevage de moutons. On fait une dizaine de légumes tout l'été. On se fait notre fourrage et nos céréales pour l'élevage. Donc on est carrément autonome. Au niveau des moutons, vous avez une race particulière ? Non, c'est des métisses pré-Alpes. Donc c'est des moutons, voilà, c'est pique d'ici. C'est pique d'ici, oui. Envoie du local et du bio, des produits simples pour nos marmots. Alors, quels sont les différents produits que vous proposez ? Donc nous proposons toute la gamme de produits d'été. Tomates, courgettes, blettes, salades, oignons blancs. Tout ce qui permet de faire les farcis et les recettes du midi. Et ensuite, nous proposons de l'agneau. Donc ils sont tués à quatre, cinq mois. Et ils sont élevés jusqu'au bout sous la mer. Donc avec une viande très, très tendre. On vend nos produits surtout du mois de m'année au mois de décembre. L'agneau, on en a toute l'année. Après, on a des pommes de terre, des courges pendant l'hiver. Donc en plus des produits frais, on fait également des confitures à partir de tous les fruits mûrs que l'on écarte avec du sucre bio. On fait de la tomate pour faire la sauce tomate ou que les gens achètent pour agrémenter comme ils veulent. On fait également de l'huile d'olive avec les olives d'entrevaux. Vous possédez également une boutique sur votre exploitation. Quels produits vous proposez ? Donc à la boutique, on propose tout ce que nous produisons nous-mêmes. Mais en plus, on travaille avec des producteurs de fromage. Fromage de chèvre, fromage de brebis, fromage de vache, de toutes les vallées autour d'entrevaux. On propose du miel de Maisel et du miel de Saint-Pierre. On propose également des fruits d'autres producteurs qui complètent notre gamme. Quel est le produit que vos clients affectionnent le plus ? Notre principal produit, c'est le jus de pomme. Ça va faire 20 ans que l'on produit du jus de pomme. Et la plupart des clients, d'abord, s'arrêtent pour le jus de pomme. Après, les confitures, et quand ils sont dans la boutique, ils prennent les autres produits. C'est une autre sorte de spécialité d'ici ? C'est le jus de pomme d'entrevaux et maintenant, il est bien reconnu. Vous proposez également des tables d'hôtes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Les tables d'hôtes se font sur réservation. On peut recevoir entre 7 et 10 personnes. Quand les personnes réservent, je leur propose ce que j'ai à la ferme à ce moment-là. Donc ça varie, ou de l'agneau, ou de la volaille pour la viande. Les légumes, si c'est l'été, c'est plutôt des farcis ou des beignets de fleurs de courgettes. Si c'est l'hiver, c'est plutôt des gratins de courge ou des gratins de pommes de terre. Donc pour les tables d'hôtes, à partir de nos produits, on propose des plats vraiment typiques de la région. Les petits farcis niçois, les raviolis de courge à la sauce de noix pour l'hiver, le gigot d'agneau au thym. La recette que je vais proposer après, c'est merda d'acan. C'est des gnocchis à base de blettes ou d'épinards. Les gnocchis de pommes de terre, tarte tatin en dessert. À la période des fraises, avec nos fraises tiramisu de fraises ou fraises de chantilly, ou tartelettes aux fraises. Beaucoup de salades de fruits pendant l'été, avec les fruits très mûrs. Donc c'est une très bonne salade de fruits. La table d'hôtes, 80% des produits viennent de la ferme, même le vin. Puisque mon père se fait son vin, donc on propose le vin blanc, le vin rouge et le vin rosé de la ferme. La seule chose que l'on achète, c'est le pain. On achète au boulanger d'entre vous. Donc on vient manger 100% local chez vous. 100% local, oui. Donc le principe de la table d'hôtes, c'est de manger à la table des hôtes, comme ça s'intitule. Donc en fait, les personnes qui viennent manger chez nous, mangent avec nous en famille. Donc ils rencontrent la famille et en plus, ils rencontrent les autres hôtes autour de la table. Est-ce que vous proposez aussi, pendant vos tables d'hôtes, une visite de votre exploitation ? Quand les gens le demandent, c'est possible. Donc on peut faire une visite de l'exploitation au cours de ces tables d'hôtes. Sinon, chaque année, de ferme en ferme, se déroule le dernier week-end d'avril. Et la ferme est ouverte pendant deux jours à tout le monde. Alors, vous possédez également un site web. Donc dans le site web, on trouve tous les produits que l'on trouve dans la boutique. Les fromages, les miels, jus de pomme, huile, fruits et légumes surtout. On propose donc des paniers tout préparés ou alors les gens font leur panier à la demande. L'idée, c'était au départ de proposer les produits de la montagne pour les gens de la ville. Surtout pour les gens qui font la route entre la vallée de Dalos et le bord de mer. Mais maintenant, il y a même des gens de la région qui commandent leur panier, qui viennent chercher à la boutique ou qui se font livrer. Donc le site, c'est lesvergersdentrevaux.com, en tout attaché. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas une, mais deux recettes à nous faire partager. Oui, je vais vous faire partager la recette des mères d'Adacan. Ce sont des gnocchis de bled ou d'épinards, qui ressemblent aux gnocchis de pommes de terre, mais verts. Et la recette des beignets de fleurs de courgettes. On commence par la recette des mères d'Adacan. Donc pour cinq personnes, il faut trois paquets de bled, trois œufs, de la chapelure, de la farine, du sel. Ensuite, il faut, donc pour faire la recette, il faut faire blanchir les bled. Les laisser goûter, si c'est possible, une douzaine d'heures. Comme ça, elles perdent bien leur eau. Ensuite, il faut hacher les bled finement. On peut les passer au hachoir à main ou au hachoir électrique. Quand ces bled sont hachées, vous les posez sur une planche farinée. Quand c'est posé sur la planche, vous faites un puits. En fait, le puits, c'est quand vous avez votre paquet sur la planche, c'est un trou au milieu de la pâte sur la planche. Donc vous faites un puits. Dans ce puits, vous cassez les œufs. Ensuite, vous battez les œufs petit à petit en incorporant les bled. Quand ça commence à former une boule, vous l'enfarinez, vous la roulez dans la farine. Vous la mettez de côté. Vous prenez des morceaux de 2 cm d'épaisseur que vous roulez dans la farine en petits boudins de 1 cm de diamètre. Vous les coupez en petits morceaux et cela fait les gnocchis. Vous recommencez ainsi de suite jusqu'à ce que la boule de pâte soit finie. Ensuite, ces gnocchis, vous faites bouillir de l'eau salée et vous les faites cuire dedans. Quand ils remontent à la surface, ils sont bons à manger. En accompagnement, ça va bien avec une viande en sauce, un petit peu d'aube, ou alors avec une bonne sauce tomate. Donc la recette des bled, on peut la faire également avec les épinards. La recette suivante, c'est plutôt une recette d'été, puisque c'est les beignets de fleurs de courgettes. Donc en fait, on peut manger les fleurs de tous les plantes courgettes, mais il faut prendre la fleur qui a la tige, qui est la fleur mâle, qui ne fera jamais de fruits. Donc pour faire une pâte à beignets, vous prenez 250 g de farine, 4 oeufs, un demi-litre de lait, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 1 cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre, avec une quinzaine de fleurs de courgettes. Donc d'abord, vous préparez la pâte à beignets, vous mettez la farine dans un saladier, au cœur de la farine, vous faites un trou, donc un puits, vous cassez les oeufs, vous rajoutez le sel, le poivre, l'huile, vous prenez 2 fourchettes et vous battez les oeufs en incorporant petit à peu la farine et en versant le lait, jusqu'à ce que vous ayez la consistance d'une pâte à crêpes un peu épaisse. La pâte doit rester un peu collante à la cuillère pour qu'elle imprègne bien les fleurs. Après, vous préparez une poêle avec 1 cm d'huile de tournesol, de préférence. Vous trempez les fleurs dans la pâte à beignets, qu'elles recouvrent bien de pâte, vous les mettez dans la poêle, vous les mettez sur un côté puis vous les retournez sur l'autre. Quand ils sont dorés, vous les sortez sur un papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Ensuite, vous les mettez sur un plat et vous les salez légèrement. C'est très bon en apéritif ou en accompagnement d'une salade. Une petite anecdote en ce qui concerne les deux plats ? Les mers de Dacan, c'est une recette très populaire sur Nice. Et nous, les beignets de fleurs de courgettes, on en fait très souvent puisqu'on a tout le temps des courgettes. Avant de se quitter, juste un petit rappel sur quelques informations. Donc, on peut vous appeler à quel numéro de téléphone ? Alors, au 06 07 80 70, parce qu'il y a le numéro fixe mais il ne répond pas toujours. Sinon, vous nous retrouvez sur le site lesvergersdentrevaux.com et sinon à l'adresse à la ferme, plantes de puget 04 320 Entrevaux. Merci.